Tu la vois aussi, mais trop loin de moi Menteur, menteur, quel est le plus gros mensonge que vous ayez fait dans votre vie ? C'est à dire qu'encore une fois on se retrouve un dimanche, ce dimanche c'est peut-être un dimanche confession Donc je veux que vous m'écriviez dans les commentaires avant le début de cette vidéo Quel est le plus gros mensonge que vous ayez fait dans votre vie ? Parce que là on va parler d'un des plus gros mensonges de la scène R&B Hip Hop C'est un gros mytho comme dirait l'autre Dans le système judiciaire, les crimes musicaux sont considérés comme particulièrement monstrueux Sur la toile, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite Appelée Music Feelings Voici leurs histoires Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings Et aujourd'hui on va revenir sur la carrière d'un des artistes majeurs de la scène R&B Hip Hop des années 2000 Presque tout le monde le connait, presque tout le monde a eu au moins un titre de lui qui a tourné en boucle dans sa playlist C'est un parcours assez remarquable pour un artiste sénégalais qui va réussir à s'imposer sur la scène R&B Hip Hop en fait Il va produire des titres pour les plus grosses pop stars américaines y compris Micah Jackson Tout le monde pendant une longue période va s'arracher et conne parce que c'est aussi un visionnaire C'est à lui qu'on doit notamment et vous l'avez vu dans la vidéo sur sa carrière, Chip Payne Il va aussi être l'un des acteurs majeurs de la signature de Miss Gaga Ceux qui ont fait une carrière immense, incroyablement riche, presque multidimensionnelle Et dans cette vidéo on va essayer de savoir ce qui a fait en sorte que Econ devienne Econ en tant qu'artiste Ce qui a fait en sorte qu'il explose et que tout le monde se l'arrache dans le game Puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui il est plutôt centré sur son business plan et ses activités électriques en Afrique que sur sa musique Même s'il essaie de se rebrander sur le marché latino parce que bon désormais de l'autre côté on appelle Econ El Negrito Il a presque tout essayé mais vraiment tout 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 essayé pour se replacer au centre du game américain Il n'a pas réussi, on va essayer de comprendre pourquoi Mais surtout pour moi il faut savoir que je considère Econ et les fans vont m'attaquer comme étant le Pinocchio du game Ce n'est pas forcément négatif, tout le monde ment Et d'ailleurs si vous avez vraiment respecté la consigne au début de la vidéo vous allez pouvoir relire votre propre mensonge en fait Et on va comprendre pourquoi était-il vraiment le cahide qu'il prétendait être On va aussi comprendre comment il a initié la future discipline olympique au JO à savoir le lancé de fans Oui parce qu'à une époque aller à un concert d'école c'était pas pour tout le monde en fait Il fallait être un peu gangsta pour y aller C'était presque aussi risqué que faire une demande de logement à Wuhan en plein début du coronavirus D'ailleurs il y a une fan de 15 ans qui avait fait les frais de l'aspect très bestial de la chose si on peut le dire ainsi C'était très voilà quoi On va essayer de comprendre pourquoi, comment tout cela a pu impacter sur sa grande carrière N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et c'est le début Alors Econ c'est donc un Senegalese baby Vous savez le dire beaucoup mieux que moi Et il commence donc sa vie au Sénégal Son père est un percussionniste Ce qui affine sa petite oreille Mais il va grandir aux Etats-Unis Plus précisément au New Jersey Il se passionne pour la musique Et il va avoir la chance de tomber sur un monsieur Qui est très important pour comprendre la culture américaine actuelle Et même divers en fait C'est un monsieur qui est pas très souvent exposé Mais c'est quand même un pilier au vu de son idéologie Il va tomber sur White Cliff Qui à l'époque enregistre cette allure mythique des Fugees Il fait quelques sessions studio avec lui à l'époque Mais il n'y a pas encore la vision d'une carrière Il est encore partagé entre la rue et les studios d'enregistrement Et bien sûr l'élément déclencheur de sa carrière C'est quand il va rencontrer le fameux rappeur Lil Zane Qui lors d'une session pour nouveaux artistes Va le présenter à l'homme qui va être déterminant pour l'aspect de toute sa vie A savoir Divine Stephens Qui en fait était le gérant du label Oftone Records Dans lequel on retrouvait beaucoup de talent Y compris les Chelsea et les Usher en fait Il voit venir Econ au premier abord Et il a une vision pour lui qui ne matérialise pas encore sur le coup C'est à dire qu'il se dit que le petit est plutôt talentueux Mais il ne sait pas encore comment le marketer Entre temps Econ va faire plusieurs allers-retours Entre la rue et les studios Il va avoir son premier deal qui va être annulé Et au fil des années et selon l'histoire officielle Que la plupart d'entre vous connaissent Il va aller en prison parce qu'à l'époque Selon Econ il est un grand caïd C'est à dire qu'il est le chef d'un gang de voleurs de voitures Les gars ils s'amusent limite comme dans GTA Ils volent des Mercedes, des Porsche Tout ce qu'il trouve Il les pimpe et il les revente aux célébrités Mais aussi à des vrais dealers Il a tout un business qu'il tient C'est lui la tête Et souvent même il y a des courses poursuites en fait C'est à dire que la police le suit avec ses compères Il est au volant C'est un peu comme O.G. Simpson Mais il est concentré Il ne lâche rien jusqu'au jour où Fatalement il va se faire arrêter Il va faire trois ans de prison Et c'est dans cette prison là Qu'il va écrire son tout premier Qui va s'appeler Locked Up I'm locked up They won't let me out Je suis emprisonné Ils ne veulent pas me laisser sortir C'est un refrain qui va faire le tour de la planète Ça va être un tube mondial Et c'est très important de comprendre cette partie Pourquoi ? Parce qu'effectivement Econ est vendu Comme le mec qui est sorti de prison Le gangster Qui chante et qui vous raconte sa peine A l'époque c'est un deal qui passe bien Tout le monde aime cette image du gangster Qui est un peu brisé Mais qui vient vous chanter Malgré tout ce qu'il a vécu derrière les barreaux Et c'est autour de ça vraiment Que va s'organiser La promo du personnage d'Econ A savoir que partout où Econ va passer Il va nous raconter Comment c'était dur en prison Et pourquoi c'était dur en prison Et comment surtout en fait Il a écrit Locked Up Quand il était en prison C'est une histoire autobiographique Où encore ici ? Où encore ici ? Vous avez à l'intérieur Je me ai dit Je me dis Tu me dis Je ne me dis Jebes en prison Je me dis Je me dis Je me dis I'm locked up Ils ne me dis Ils ne me dis Ou encore ici ? Il va même aller jusqu'à dire qu'en tant que Kaïd, il risquait jusqu'à 75 ans de prison Mais par la grâce du Seigneur en fait, il n'en a eu que 3 Et c'est donc comme ça qu'il a réussi à sortir et à faire vivre cet à l'homme Qui va donc vibrer dans le ghetto Parce que c'est une stratégie structurée par le label Qui est vraiment déterminante sur la carrière d'Econ A savoir qu'ils se sont dit, on veut un gangster un peu lover Parce que le truc du gangster rap marchait très bien Et de l'autre côté, on avait ce truc des lovers qui était encore très présent Econ fait un peu une sorte d'union entre les deux Mais le côté gangster reste très présent Vous voyez la pochette de l'album Et surtout, il faut comprendre que le troisième single qui était donc la chanson Lonely Était la chanson qui a fait en sorte qu'on signe Econ C'est à dire que quand ils ont écouté toutes les chansons qu'Econ leur a proposées Lonely qui a un sample hyper connu D'ailleurs, même Johnny Hallyday avait repris cette chanson Qui date en fait de 1964 Bah en fait, quand ils vont écouter cette version de Econ Ils vont se dire, on a un truc à jouer Mais ils vont se dire, si on sort Lonely en premier Ça va être trop mainstream C'est à dire que ça va toucher directement tout le monde Nous, on veut d'abord que le ghetto l'approuve C'est pour ça que le second single de Econ après Locktop Ce n'est pas Lonely, c'est Ghetto C'est vraiment pour toucher le hood Et ce n'est qu'en troisième Donc on va sur le crossover avec Lonely Qui va aussi être un succès mondial C'est un sample très connu de Bobby Vitton C'est aussi pour ça qu'en Europe, ça va très bien prendre Parce que la chanson était déjà très installée dans les esprits Mais surtout en fait, le schéma biographique autour de la promo de Lonely est magnifique Encore une fois, c'est le gangster qui s'assoit et explique que j'étais en prison J'ai fait du tort à ma copine Elle m'a abandonné et je me sens seul Toutes les filles vont fondre Il va répéter ça à longueur d'interview Et d'ailleurs, il le dit toujours C'est vraiment parce que j'étais en prison Ma copine était loin de moi J'avais fait des erreurs Je regrettais Je voulais la récupérer Mais je n'y arrivais pas C'est l'un de mes plans marketing préférés des années 2000 C'est à dire que c'est tellement bien huilé On dirait une crêpe Et voilà, une vraie crêpe C'est à dire que tout est parfait Même l'album s'appelle Trouble C'est vraiment l'image du gangster lover au maximum Et bien sûr, beaucoup de filles vont se sentir touchées Mais pas seulement en fait Tous les mecs qui écoutaient les rappeurs Qui détestaient Nelly Vont tout de suite avoir une sorte d'affection avec Econ Parce que Econ écrit en fait comme un rappeur Vu qu'il vous raconte sa vie Et qu'en fait, cette vie là, c'est le réel C'est vraiment ce qu'il a traversé Et vous pouvez vous sentir concerné par ce qu'il vous raconte Là d'un coup, il va avoir un statut spécial Pour les mecs de la rue Et de l'autre côté Comme c'est un businessman Il va aussi commencer à signer des artistes Notamment T-Pain Et vous pouvez aller voir la vidéo sur sa carrière Et très rapidement, il va lancer sa propre structure Distribuée par une média américaine Mais le nom de la structure était Convit Music A savoir le label du condamné en fait Et ce Convit Music Qui était donc le label du condamné Va devenir sa marque de fabrique Et vous comprenez tout de suite Que ça continue à suiler en fait C'est à dire que c'est un lien direct Avec toute l'histoire du premier album Mon label s'appelle Convict Et surtout sur le premier single de mon second album J'ai l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de la musique C'est Eminem qui m'accompagne J'ai toujours cette stricte crédibilité Et ça donnait ça Si Smack Dat est produit par Eminem Econ produit la plupart de ses chansons Ce qui va faire en sorte qu'au niveau des productions Même si c'est assez moderne pour l'époque On reconnait sa patte Et donc de fait Ça ne sonne pas exactement comme un titre de Usher Ou alors comme un titre de Chris Brown en fait On reconnait un peu la touche Econ Les différentes influences Souvent même un peu caribéennes Sur certaines chansons Et le second single était une chanson Beaucoup plus love Ça donnait ça Le troisième avait un sample de Bob Marley Assez finement utilisé Ça s'appelait Don Marley J'aime particulièrement le remix avec Nivea C'était ça Là il y a plutôt deux aspects Ou deux voix dans la carrière d'Econ La première c'est l'une de ses voix les plus brillantes A savoir le visionnaire et le businessman Qui va commencer sur son label Convit Music A signer plusieurs artistes Et ça ça peut faire l'objet d'une vidéo à elle toute seule L'autre côté c'est donc sa carrière solo Et encore une fois le second album s'appelle donc Convit Condamné Et il y a encore une liaison entre le premier Trouble Toute l'histoire qu'il racontait sur Trouble Et le second Convit Même si cette fois-ci il s'ouvre un peu plus au niveau du son Mais sa carrière en 2006 repose environ globalement sur trois choses La première chose c'est la strict crédibilité Le fait qu'il réussisse à toucher le hood Et que les gens du hood se disent Le gars là c'est l'un des nôtres Il a galéré comme nous Il est allé en prison On le comprend Le second truc c'est que c'est un producteur et un songwriter A savoir qu'il écrit ses chansons Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas On reconnaissait toujours y compris sa voix Son style en fait Au niveau des prods Vous savez toujours que c'est une prod de Econ Vous ne pouvez pas la confondre à une production de Timberland Ou alors à une production de Bicox Donc de fait c'était sa deuxième particularité Le troisième c'était qu'il avait réussi à avoir ce côté plus crossover A savoir les chansons un peu plus love Qui touchent tout le monde Sans aliéner sa fanbase première Et c'est donc comme ça que tout était plus ou moins structuré Il a commencé aussi à enchaîner les productions Et à travailler pour d'autres artistes comme Gwen Stefani Ou encore Baby Bash Là tout le game veut de lui Et je me rappelle que j'étais assez impressionné par son parcours à l'époque Parce que des filles comme Chili de Chelsea Devait signer chez Econ Candy de Escape devait signer chez Econ Et bien sûr les grosses pop stars Comme Michael Jackson se disait Mais en fait le mec là a réussi à toucher le public hood Et le public très pop Il faut que j'aille vers lui C'est à cette même période là Donc il va avoir le fameux hi hi au téléphone Et de l'autre côté aussi Whitney Austin qui était en train de préparer son comeback Fait appel à Econ Parce que c'est à ce moment là Qu'on a la fameuse démo de leur duo Like I never left Ce titre pour moi d'ailleurs aurait dû être un single J'espère Whitney que si tu m'entends Là-bas au paradis tu fais souvent des représentations Et tu fais du Like I never left Parce que nous ici c'est vrai On écoute ta musique Comme si tu n'étais pas parti en fait Bref pour revenir sur Econ Donc il est au sommet de son art Vous l'avez donc compris Et bien sûr il lance sa première tournée en 2007 Et c'est peut-être à partir de là Que les choses vont commencer à se gâter Et de manière assez bizarre Parce qu'on ne s'y attend pas du tout Le premier truc qui se passe C'est qu'il fait monter une fan sur scène Et ils doivent chanter ensemble Ou danser ensemble Sur le titre Smack Dad Sauf que Econ va aller un peu Comment dire Trop trop loin Dans le fait de Smack Dad C'est à dire qu'il va vivre la chanson Un peu trop 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 brutale On disait que ses chansons A été inspirée de sa vie Et donc il était dans l'autobiographie Et c'est justement peut-être ça en fait C'est à dire que son autobiographie A été trop loin pour les spectateurs Il est presque totalement en feu Mais la chose dont il ne se rend pas compte C'est que la fille qu'il a devant lui A 15 ans Lui il en a 35 Et bien sûr les gens Tout de suite après la prestation Vont être choqués La chose aurait pu passer comme ça Et tout le monde s'en fout Voilà C'est pas si inaperçu C'est un concert Les gens regardent On n'est pas encore à l'ère de YouTube Hyper hyper populaire Donc en fait On aurait pu s'en foutre Sauf que c'est l'équipe d'Econ eux-mêmes Qui regardent Se disent On a vraiment beaucoup SmackDats Il faut qu'on poste ça sur internet Donc ils le postent Sauf que quand ils vont le poster L'ultime malchance Au-delà du fait que la fille N'avait que 15 ans C'est que c'était la fille d'un pasteur Et là bien sûr Les chaînes américaines Vont se déchaîner C'est à dire qu'il va y avoir Des commentaires pour dire A quel point Il est obscène Il est dégradant pour la femme Et en plus même Il y a des relents De pédophilie Dans la manière dont ils se comportent Et à l'époque Les sonneries de téléphone Pour ceux qui s'en souviennent C'est hyper important Pour les artistes Parce que c'est par là Qu'on télécharge beaucoup de musique Et Econ avait le record Guinness Des sonneries de téléphone portable Les plus téléchargés Mais suite à ça Le plus gros groupe américain Verison va décider De bannir les chansons d'Econ Et ils vont demander Est-ce que le label d'Econ A savoir Universal Lui tende aussi la porte de sortie Ces derniers vont refuser Mais c'est à partir de là Qu'il va commencer A y avoir une fissure Entre la grande Amérique Et Econ C'est à dire que Son image mainstream Va commencer à se dégrader Et plus tard Alors qu'on se disait Bon voilà C'est un petit truc qui est passé Trois mois après Lors d'un autre concert d'Econ Un fan un peu malicieux Ramasse quelque chose Et jette sur Econ Mais le gars en 2007 Se sentait vraiment On top of the world Il pensait même Qu'il était Hulk Ce qu'il va donc demander Au public c'est quoi Retrouvez moi le mec Qui a fait ça On le retrouve Il le fait monter sur scène Et il va donc créer Cette fameuse discipline olympique A savoir Le lancer de fans Boum Un homme noir aux Etats-Unis Qui a des événements comme ça Avec des mineurs En moins de deux mois Ça ne fait pas bon ménage C'est à dire que tout de suite La presse américaine Commence à se demander Mais c'est qui ce gars là C'est vrai qu'il nous avait dit Qu'il était un gangster Mais on ne l'imaginait pas autant Et tout de suite Donc il va passer devant les tribunaux L'argument des connes C'est de dire que Oui j'avais prévu ça C'est un truc stage Mais l'argument de la famille du fan C'est de dire que Non pas du tout en fait On est venu là sur scène Et il a complètement agressé notre enfant Finalement il va s'en sortir Parce qu'il ne va pas avoir De peine de prison Et finalement c'est plutôt cool en fait C'est à dire qu'il s'en sort Avec 56 heures de travaux D'intérêt public Et du sursis Normalement il doit célébrer Mais c'est à partir de là Que les sites hip hop Aussi vont se dire Mais c'est bizarre Et qu'on nous a toujours dit Qu'il était un caïd Le gars conduisait les voitures Comme dans GTA Tout le monde le poursuivait Il était en prison Il faut savoir que L'histoire de Locktop Est encore plus forte en fait A savoir que Econ dit que Quand il était en prison Bah en fait Il avait écrit Locktop Et souvent les gardiens de la prison Aimaient tellement la chanson Qu'on lui disait Chante un peu Pour qu'on l'écoute Ça va nous motiver à te libérer Il chantait Et on fermait quand même La porte de la cellule A savoir que Déjà dans la prison Dans laquelle il était La chanson était un anthem Donc vraiment Il y a un lien fort Entre la rue Et ce titre là Et quand il voit que Econ commet des crimes Et qu'il n'a que du sursis Ils se disent Mais c'est bizarre Pour un caïd aux Etats-Unis Et on ne le met pas en prison On va voir ce qui se passe Effectivement Et ils vont donc aller Fouiller à la loupe Dans le casier judiciaire D'Econ Au début de l'année 2008 Econ est tranquille Pourquoi ? Parce qu'il compte poursuivre Son petit chemin Et toujours structurer Les messages qu'il fait Aux différents publics Qui composent son audience Le nom de l'album Qui est censé arriver S'appelle Accreted A savoir Acquitté Encore une fois Il joue sur la même ligne A savoir Le premier C'est Trouble Il était en prison A l'octobre Le second C'est Convict Il était condamné Le label s'appelle Convict Music Toujours pour le truc Condamné Et le troisième Un homme s'appelle Acquitté Pour faire référence A son nouveau procès C'est à dire Qu'il veut encore jouer Sur ce truc Où j'ai été face à la justice Et je reviens vers vous Avec un nouveau projet Sauf qu'au fil de l'année Plus l'année va se dérouler Plus il va y avoir Des suspicions autour de lui Et notamment Un site internet Va sortir une enquête De plus de 22 pages Pour expliquer qu'en fait Ce que Econ raconte Depuis le début de sa carrière N'était qu'un mensonge Au nom de la loi Moi je vous arrête Je vous arrête là Le site internet C'est le smoking gun Et il portait vraiment bien leur nom Parce qu'ils n'ont pas hésité A tirer sur Econ Et la balle a touché sa cible D'ailleurs vous pouvez toujours Retrouver l'article En entier sur le site Il y a aussi Plein de documents Qui montrent Les diverses arrestations Ou les diverses rencontres Qu'a eu Econ Avec la justice Au cours de sa vie Parce qu'effectivement Il en a eu C'est à dire qu'il a été Arrêté une fois Pour port d'arbre Mais il n'est pas allé en prison Mais surtout le point de l'article C'est de revenir Sur les bases même De sa carrière En fait Le fait d'avoir raconté Que j'étais un caïd Je volais des voitures On me poursuivait dans la rue Je risquais jusqu'à 75 ans de prison Toutes les interviews Que vous avez vu au début Il y en a eu des dizaines Comme ça Pour ceux qui l'ont vécu Ils peuvent vous dire On parodia Econ A cause de ça Chaque fois qu'il ouvrait la bouche C'était pour nous expliquer Comment c'était dur en prison Sauf que le magazine Smoking Gun explique Que Econ est effectivement Passé en prison Pendant 5 mois Pour une affaire Qui n'avait absolument rien à voir Avec le fameux vol de voiture A grande échelle En fait Effectivement Il avait essayé de voler Une BMW En 99 Mais il n'a jamais passé 4 ans et demi en prison Il n'a jamais passé 3 mois en prison Il en a passé 5 Et ce n'était même pas Dans la prison Qu'il décrit dans ses fameuses interviews Ils ont publié Son casier judiciaire En entier Depuis des années Et vous pouvez encore Le retrouver sur internet En fait Et la chose qui se rapproche Le plus des 3 ans de prison Que Econ décrivait Entre 2000 et 2003 C'est le fait d'avoir été condamné En 99 A 3 ans de sursis Pour port d'armes Alors je sais que pour certains Vous allez vous dire Que ça chipote Ce n'est pas exactement ça Mais il a quand même 5 mois de prison Sauf que Là nous sommes dans l'univers Du gangsta Et du gangsta rap Du ghetto en fait Tu ne mens pas Sur ton casier judiciaire Et si tu mens Sur ton casier judiciaire Pour avoir une carrière C'est encore pire A savoir que donc L'univers ghetto Qui était en affection Pour Econ Parce qu'il leur rappelait Un lien Va commencer à se désolidariser Et Econ lui-même Ne va pas savoir exactement Sur quel pied jouer Pour se défendre en fait Il va commencer à dire Que oui mais ce n'est pas Tout à fait ça Mais si on cumule Tous les mois que j'ai fait Dans différentes prisons Ça peut arriver à 3 ans Sauf que sur les différents casiers Qui ont été publiés Ils y sont tous Il n'a fait que 5 mois Et en fait Il a fait 5 mois En 99 en fait Donc l'histoire Selon laquelle Il a écrit Locktop en 2003 Et que les gardiens Chantaient avec lui Bah ce n'est pas fatalement possible S'il a été enfermé en 99 Mais ils ne vont pas S'arrêter là Parce que dans l'article On retrouve aussi Des interviews Non seulement Des différents enquêteurs Sur toutes les affaires Des connes Mais aussi les interviews Des fameux gars de prison Qui auraient peut-être pu entendre Econ chanter Locktop Et bien sûr Aucun d'eux n'a jamais entendu Econ chanter Locktop Ils ont des propos Assez durs à son égard L'un d'eux dit carrément Que c'est un arrogant Enfin sa mère est une femme de joie Donc l'article est structuré Pour totalement discréditer La stricte crédibilité d'Econ Qui était l'un des piliers Fondamentaux de sa carrière Son buzz est encore très fort Parce qu'il sort d'un gros succès Donc il va enchaîner Il va notamment produire ça Pour Léonard Lewis Et il va donc lancer son troisième album Et il va changer le nom C'est à dire qu'il va commencer A comprendre que Jouer trop 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 de près Sur l'univers de la prison Était devenu difficile Cet album va aussi faire un lien Mais plus subtil cette fois-ci Ça s'appelait Freedom Pour Liberté Le premier single c'était ça Cet album porte très bien son nom Parce qu'en fait C'est l'album De la croisée des chemins A savoir que Econ cartonne Depuis quelques mois Avec Lady Gaga Sur un son beaucoup plus pop Mainstream Et quelque part Effectivement Ça redore un peu son blason Il produit une artiste Hyper hype Il est sur le single Just Dance Et il se dit lui-même Pourquoi ne pas bifurquer Et aller vers un son plus pop C'est beaucoup plus moderne Et en plus Je n'ai pas à trop trop me justifier Sur toutes ces histoires de la rue C'est pour ça que les singles De cette album Là sont beaucoup plus pop Comme Ragnar Bien sûr On y retrouve encore Des featuring beaucoup plus urbains Comme ici Mais c'est un album À la croisée des chemins Parce que comme l'image D'Econ est encore Très très forte A l'époque Bah ça passe en fait Ça veut dire que Les chansons passent encore En radio Sur les radios pop Et il a encore un certain accueil Dans les radios urbaines Mais là où on commence à voir Que tout ce qui vient de se passer A un impact C'est sur les ventes De l'album De l'album Le premier album avait fait 3 millions de ventes Le second avait fait 3 millions de ventes Le troisième va faire 710 000 ventes Alors qu'il a de l'exposition Et des tubes en fait Et là il va commencer à voir Vraiment la dissonance De ses publics Pourquoi ? Parce que les gens du ghetto Là vont se dire Que lui là C'est un vendu En plus son son change Donc de fait Ils ne vont pas soutenir Et acheter son album Comme la première fois Et le public pop N'achetait pas forcément Les albums des connes Ils achetaient les singles Donc on va voir là Que ses singles Commencent à avoir Un certain succès Et de fait Ses albums Commencent à beaucoup moins se vendre Parce que le personnage Qui était très crédible Et très apprécié Par le public hip hop Commence à avoir des failles Parce qu'ils se sont rendus Qu'il était un peu Pinocchio Mais sur le coup Il ne va pas faire marche arrière C'est à dire qu'il ne va pas essayer De faire 10 000 abandes honorables Il va même dire Dans une interview pour MTV Que en fait Chacun croit ce qu'il veut Moi je vais de l'avant J'ai fait des choses formidables Je veux être jugé sur mon présent Ce qui encore une fois Est tout à fait logique Et il avait accompli Énormément de choses En très peu de temps Sauf que le public hip hop Se dit Mais lui là Il s'est foutu notre gueule Donc nous On commence à se désolidariser Et de l'autre côté Il va faire la même erreur Que beaucoup d'artistes Qui étaient beaucoup plus R&B Que lui A la même époque C'est à dire qu'il va aller Contacter David Guetta Pour le fameux sexy bitch Alors sexy bitch C'est très particulier Parce que la plupart des gens Pense que c'est Kelly Rowland Qui va ouvrir la dance De David Guetta Partout dans le monde Alors When Love Takes Over De Kelly Rowland Va effectivement être Un tube mondial Mais ce qui est très particulier Dans sa carrière à elle Mais qui s'explique assez facilement C'est que les américains Ne vont pas kiffer de ouf Cette chanson là en fait Ce n'est pas un tube américain Le titre avec lequel David Guetta Va réellement s'imposer Dans le top 10 US C'est bien sûr Le titre avec Econ Sexy bitch Et sur le coup logiquement Il pense avoir fait la transition Vers ce plus hip hop mainstream Il se dit Mes petites erreurs Ont été oubliées Je continue Et voilà Mais la fuite en avant Des connes va être De très très courte durée Pour les raisons Que je vous ai expliqué Tout à l'heure en fait A savoir que Sa carrière Était bâtie De manière très fine Vous vous rappelez De comment ça se structurait Au début C'était vraiment Comme une crêpe Hyper bien huilée Que l'histoire soit vraie ou pas Les gens y croyaient Et donc du coup Ça avait conçu un socle Qui était assez particulier Dans l'écosystème Ce n'était pas le même socle Que Brandy Ce n'était pas le même socle Que Usher Ce n'était pas le même socle Que les autres Et surtout Il y avait derrière Un son en fait C'est très important A savoir que Les autres là Pouvaient se partager Des productions Econ Travailler sur un T-Pain Mais la majeure partie Des titres d'Econ Était produit par Econ Et ça faisait Malgré tout Son identité sonore Quand il va commencer Donc à travailler Avec David Guetta Il va se dire Bien sûr Ça carton avec Guetta Mais en fait Sexy bitch C'est la chanson de Guetta Le son de Guetta Qui va cartonner Lui il va se dire Je dois suivre Sur le son de Guetta Et il va essayer tout de suite Après avec la chanson Angel Ce titre va avoir Un petit éclat Dans différents pays européens Mais en fait Aux Etats-Unis Il ne va pas fonctionner C'est à dire Que lui-même Ne va pas pouvoir Suivre sur la tendance Guetta Pourquoi ? Parce que Guetta produit Pour tout le monde C'était une énième chanson De Guetta Parmi tant d'autres Et entre ce moment là Où il va commencer A vie revolter Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va perdre Sa fan base américaine En fait Parce qu'il ne va plus Se retrouver Et entre 2009 Et 2015 Econ va absolument Tout essayer Et ça va être Beaucoup plus dramatique Pour lui Que pour les autres Pourquoi ? Parce que finalement Les autres Malgré tout Les Usher Ou Neo Dont on a déjà parlé Avec des bases structurées Sur un R&B Finalement très américain Et très sensuel En fait A savoir que même si On achetait plus leurs albums Ils avaient toujours Les radios R&B adultes Pour diffuser Certains titres Comme ici Mais ce créneau Très familial Très maison N'a jamais été Celui des connes Il a toujours été Dans quelque chose D'assez hybride Avec une touche Un peu hip hop Pour vous dire En fait Les deux premiers A l'homme des connes Je les ai achetés Mais sa voix J'ai toujours eu Beaucoup de mal Avec sa voix Parce que moi Je suis un fan De R&B Très très studieux Très très vocalisé Très très rond Parfois vocalement Vous avez dû le voir Mais en fait Lui il a pas du tout ça Et en fait Souvent j'ai acheté Parce que je trouvais Que c'était pas mal produit Sur certains titres Mais vocalement J'avais un peu de mal Et dans les années 2010 En fait Quand on a eu cette séparation Entre les gens Qui sont allés vers Les zones de flowery Et les gens qui sont revenus Vers le R&B Très classieux Bah en fait Econ n'avait plus Exactement de porte de sortie Surtout qu'il avait perdu Sa street crédibilité Il va commencer A enchaîner les singles Et je tiens à vous dire Que franchement J'ai rarement vu Quelqu'un essayer comme Econ Il y a eu des dizaines De singles Entre 2010 et 2015 Celui avec Chris Brown Son frère Le petit frère d'Econ Manager Chris Brown Et d'ailleurs Il peut mériter à lui Tout seul une vidéo entière Il l'avait fait venir Sur ce single-ci Ou encore cette chanson-ci Ou encore cette chanson-ci Et c'est là qu'on s'est aperçu Que sa base américaine Était incroyablement fragile Les autres pouvaient sortir Des albums Parce que même si La longue flop de ouf Il y a encore Ce public très R&B Qui aime le R&B Très classieux Qui va acheter un minimum En fait Econ ne pouvait pas sortir D'album Parce que Sur son audience Il y avait quasiment Personne qui ne se retrouvait Et ce qui faisait lien Au début Et surtout Son identité sonore N'était plus du tout là Il va essayer d'avoir Certains petits buzz La fois où il fait La première partie d'Husher Il arrive sur scène en boxeur A l'époque Il parlait beaucoup avec Gaga Donc du coup Elle a dû lui dire Que déshabille toi Peut-être que ça va t'aider Ça ne l'a pas si seul Et je pense aussi Qu'au niveau de l'efficacité Il a quand même perdu En créativité en fait Et c'est pour ça Que les différents titres Qu'il a balancés Par-ci par-là N'ont finalement pas pris En 2015 Il va annoncer Un gros gros projet A savoir Un album stadium Un album en même temps Avec plusieurs influences Qui vont du côté De la Caraïbe De l'Afrique Le son latino Et puis la pop urbaine International Est-ce que En fait Le but c'est de Conquérir la planète Vous êtes en train De partir en guerre Je ne dirais pas Conquérir la planète Mais j'essaie De vivre pleinement Ma passion musicale Et ce projet Là est un alumne De 5 CD Où on allait avoir Un alumne de pop Un alumne de Underflurry Un alumne de musique du monde Un alumne urbain Et un alumne caribéen C'est-à-dire que C'était vraiment Un projet gargantuesque Et quand il avait annoncé J'avais fait un article En le comparant Notamment au projet de Zazie Je ne sais pas Si certains s'en souviennent Quand il avait sorti un projet Avec les 7 jours de la semaine Bref C'était assez long Très fouillis Et les gens n'ont pas suivi Et pour Econ Je pensais exactement A la même chose Il visait trop de public En même temps Les singles sont sortis Dont un avec Damien Marley Et ça n'a pas pris Là il a totalement repensé Sa stratégie Parce que depuis Il s'appelle El Negrito Il s'est rebrandé Vers un marché Qui ne le connaissait pas très bien Le marché hispanique Et là donc Il a offert un alumne en 2019 Avec notamment ce single-ci Porté par Becky G L'album non plus N'a pas été un immense succès Sur le public latin Mais il a eu au moins Cette chanson avec Becky G Qui a eu quelques streams Et qui lui a permis De sortir un album en fait Parce que c'est ça C'est-à-dire que Sur le marché américain Depuis quasiment 11 ou 12 ans Econ n'arrive plus A sortir d'alumne Parce qu'il n'a plus De base musicale Alors le personnage est apprécié Il fait des interviews Il raconte son business Et tout le monde l'écoute Parce qu'effectivement Il électrifie l'Afrique Mais ce rapport à sa musique C'est totalement effrité Depuis 2007 Et les annonces Qui ont suivi plus tard C'est compliqué pour lui Il a essayé de remixer Récemment le Drone Le Afrobeat Mais le truc n'a pas pris de ouf Surtout que la version originale Marchait déjà très bien En fait Il espère sortir un album en 2021 Mais au fil de cette vidéo Vous avez dû comprendre Pourquoi Ce n'était pas très difficile Pour lui D'aller soutenir 6ix9ine Quand 6ix9ine a voulu remixer L'Octop Hormis la volonté d'avoir du buzz Des streams Qui est sans aucun doute réel Il y a le côté où La street rigibilité Je ne l'ai plus Bah je n'en ai rien à cirer En fait Et d'ailleurs il se justifia En disant que Bien sûr qu'on est tous Street au début Bien sûr qu'on veut tous Être comme ça au début Mais on n'est pas censé L'être toute notre vie On est strict pour pouvoir Devenir autre chose Ce qu'il dit se défend Tout à fait sur la mentalité De la rue Et le fait de vouloir garder Les gens sous une certaine Ou idéologie Chez les américains D'ailleurs certains rappeurs A 50 ans 60 ans Qui vivent dans de superbes maisons Sont souvent en train de dire Quand je vois la police Je fuis Alors qu'en fait Ils vivent dans des maisons Hyper luxueuses Et c'est grâce aux policiers Qui sont partout autour des maisons Qu'on ne les cambriole pas C'est à dire que là Ils pointent quelque chose de réel Mais dans son cas Je trouve toujours que C'est un peu cocasse quand même De sa part de le dire C'est pour ça que quand je tombe Sur Econ Pour moi c'est l'un des plans marketing Les plus finement exécutés De toute l'industrie musicale américaine Tout a été parfaitement huilé Alors bien sûr A un moment ça a capoté Et je comprends effectivement Tout à fait pourquoi Le plus gros d'américains S'est senti trahi Parce que les côtes de la rue Ce sont les côtes de la rue Tu ne mens pas sur le fait D'avoir fait 3 ans de prison Quand tu n'en as fait que 5 C'est normal Même si pour moi en fait A titre purement personnel Bah je soutiens Econ en fait C'est à dire que oui Vous voulez des gangsters Moi je veux faire carrière Bah je deviens GTA pour vous Non ce que je veux dire C'est que ce qu'il a fait Effectivement un peu limite Mais j'ai jamais eu envie De lui en vouloir Parce que ce qu'il a construit Au delà de ça Et on verra ça dans d'autres vidéos Ce qu'il a réussi à structurer En partant de cette idée là Et absolument monstrueur en fait Pour un artiste sénégalais Et c'est souvent très difficile Pour les artistes Qui ne sont donc pas afro-américains Qui ne sont donc pas black Parce que les afro-américains Font la différence Entre l'afro-américain Et le noir qui vient d'ailleurs C'est souvent plus difficile Pour ces artistes là De s'installer de manière Très pérenne dans l'écosystème américain En fait Donc son apport Et sa carrière sont indéniables Maintenant Malgré tout Il est à la croisée des chemins Parce que bien sûr Comme vous l'avez pu le voir Ce plan marketing Qui était si génial A eu une durée de vie Et depuis Effectivement Le public afro-américain N'en veut pas Mais même le public africain En fait Parce qu'il a essayé Plusieurs fois D'avoir de gros gros succès Et de s'allier Avec des artistes africains Et ça n'a pas pris de ouf non Et je pense aussi Que le fait d'avoir perdu Quelque part Son identité sonore Et même une certaine Perte de créativité Parce que Les titres de Econ Même si moi Je ne suis pas un immense fan de sa voix J'ai acheté Ces deux premiers albums Et en fait Je peux voir Que sur les singles Que j'ai écouté Les nombreux singles Qu'on a écouté Au cours des 10 dernières années Il y a quand même Une sorte de perte de créativité Qui se ressent Et qui fait en sorte Que sur les différents marchés Qu'il attaque Y compris le marché africain Bah en fait Il n'arrive plus à se repositionner Bref Nous arrivons donc A la fin de cette analyse Sur la carrière de Econ Je ne sais pas si mes jurés Et mes enquêteurs sont prêts Mais la parole est à vous Dites moi Ce que vous avez pensé De cette analyse De la carrière d'Econ Est-ce que vous aimiez Econ Est-ce que vous ne l'aimiez pas du tout Est-ce que vous aviez compris Depuis le début Qu'il jouait un peu Avec son côté très gangsta Et qu'il n'était pas forcément Un gros gros gangsta Est-ce que vous avez compris Aussi la réaction du public américain Est-ce que vous voulez son comeback Est-ce que vous ne voulez pas Quel était votre titre préféré de lui Comment aviez-vous réagi Pour ceux qui l'ont vécu Quand ils étaient déchaînés Les hormones Sur la jeune fille de 15 ans Et bien sûr Est-ce que vous êtes prêts Pour qu'on inscrive au JO Une discipline olympique spéciale Lancée de fans Une des raisons Pour lesquelles je me sens d'ailleurs Plus proche de l'idéologie d'Econ C'est parce que je suis africain Et que même si je comprends Tout à fait ce qui se passe Dans le contexte américain Bah en fait Moi je sais très bien que Moi J'ai pas peur de la police En fait Moi j'ai peur Que mon père Sache que je me suis fait arrêter Par la police Parce que si mon père Sait que je me suis fait arrêter Par la police Je sais que beaucoup d'entre vous Comprendent ce que je veux dire C'est pas la police Qui va faire C'est-à-dire que quand mon père Va arriver au poste de la police Ou devant la justice Et qu'on voulait me donner Par exemple 2 ans de prison Il va faire en sorte Qu'on en donne 10 Et on va raconter que oui Depuis il me coûtait très cher Depuis les couches C'était très très cher pour moi Oui il volait les disques durs Quand je mettais la glace au frigo Et je lui demandais De ne pas toucher Il touchait quand même C'est-à-dire que ma hantie Ce n'est pas tant la police Que le système judiciaire C'est mon parent Donc je snitch Même si Rokanejano L'appelle et il essaie de flatter Et lui dit que Tonton franchement Là il faut qu'on soutienne Steve Il va lui dire que non Moi je préfère qu'il reste en prison Parce qu'il a déshonoré mon nom Il a déshonoré mon nom Tu te rends compte ma fille ? On reviendra sur Econ Dans plusieurs autres vidéos Parce qu'il a produit Beaucoup d'autres artistes Pour le meilleur Comme le pire N'hésitez pas à liker A commenter A partager A participer au Tipeee Et je vous retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Tu veux quoi frère ?